L'affaire Palmade continue d'enflammer les médias. La vie de Pierre Palmade a basculé le soir du vendredi 10 février. Alors qu'il conduisait non loin de son domicile de Céliambière, son véhicule a violemment percuté une autre voiture qui transportait trois passagers à son bord, une femme enceinte, qui a malheureusement perdu son bébé, un petit garçon de 6 ans et le père de ce dernier qui était au volant. Peu après, il a été révélé que le comédien roulait sous l'emprise de la cocaïne. Si les actions de l'humoriste sont fustigées par de nombreuses personnalités, il peut tout de même compter sur le soutien de Julien Lepé. «Procès, Palmade, il n'y a pas de procès, rien du tout, il est déjà mort », a-t-il déclaré. Des propos qui avaient immédiatement suscité la polémique. Ma vie aurait pu basculer alors que Julien Lepé était l'invité de Touche pas à mon poste ce vendredi 10 mars pour revenir sur la polémique autour de ses dires, Jean-Michel Maire a révélé qu'il avait déjà conduit en état d'ébriété. Je me suis déjà fait arrêter par les gendarmes. J'étais positif à l'alcool, j'aurais pu tuer quelqu'un ce soir-là. Ma vie aurait pu basculer. Depuis cette affaire, j'ai changé mon mode de vie. Avant, je pouvais prendre mon scooter en sortant d'une soirée, je ne le prends plus maintenant, a-t-il raconté avant d'ajouter que l'affaire Palmade pouvait servir de cas de conscience pour d'autres personnes. Si ça peut aider tout le monde, ça tombe bien, a-t-il conclu. Jean-Michel Maire lève le voile sur ses addictions passées Ce n'est pas la première fois que Jean-Michel Maire parle ouvertement de ses addictions sur le plateau de Touche pas à mon poste. Quelques jours après le terrible accident de voiture causé par l'humoriste, le chroniqueur en avait dit plus sur son ancienne addiction à la cocaïne. Sur les dix dernières années, il n'y a pas une fête où je suis allé où il n'y avait pas des gens qui consommaient de la drogue. Et si vous n'en avez pas, on vous en propose. Moi, j'ai arrêté pour ça, donc je n'ai pas honte à en parler, c'était-il remémoré. Cette addiction l'a d'ailleurs mené à se faire arrêter par les autorités. La police m'avait arrêté chez moi, parce qu'il suivait un dealer qui sortait chez moi, et pas de bol, c'est sur moi que c'est tombé. Je le méritais certainement. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi à faire Pierre Palmade, Tu veux l'enfoncer encore plus ? Julien Lepé s'emporte face à Gilles Verde et défend l'humoriste. La police m'avait arrêté chez moi, parce qu'il n'y a pas de bol, c'est bon, 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 c'est bon. La police m'avait arrêté chez moi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.